Avec un air décontracté qui dégage sans doute une confiance en soi, le colonel-major Umaru Sawadougou, le candidat de l'USFA, l'Union sportive des forces armées, remplit leurs formalités pour le dépôt de sa candidature. Umaru Sawadougou se conforme ainsi à la réglementation en vigueur avant d'espérer siéger au trône de la FBS. « On a les quatre clubs masculins. Voilà, donc on a son appel. On a Sporting, la Majesté, Raimo et la Sainte. Maintenant, nous avons les deux clubs féminins. Notre chanson, on étincelle et puis il y a la recesse. » Mais avant d'aller à la conquête de l'électorat, le candidat de l'USFA doit attendre l'aval de la commission électorale. « Voilà, je vous remercie d'être venu. Nous venons de recevoir nos récifissés de la commission électorale. Donc, dans quelques jours, nous allons passer à expliquer notre programme aux différents acteurs de football. Je ne peux pas répondre aux questions parce qu'il faut qu'on attende la validation de notre dossier. Je vous remercie. » Pendant que les militaires se mettent à jour, le douanier Alé Guissou et son staff font leur entrée. Munis de son programme et face aux journalistes, on préfère garder le silence. « Les autres là sont oubliés. Ils arrivent. On attend. On se repose d'abord. Hein ? Tu es en train de vérifier. Oui, 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 oui. Ça va. Cette série de dépôts de candidatures s'est achevée avec l'ancien étalon Jonathan P. Trois-Pars qui porte le nombre de dossiers à trois. Même procédé, vérification de la composition des dossiers avec la commission électorale. Après cette étape cruciale avec ces trois candidats, des interrogations se posent avec acuité. Y aura-t-il une coalition avec certains candidats pour augmenter les chances de remporter cette élection ? En tout cas, tout est jouable en football. Le football burkinabé a besoin d'un souffle nouveau qui fera bien rouler le ballon rond sur le rectangle vert. Là-dessus, tous les observateurs s'accordent. Mais en attendant l'ouverture officielle de la campagne et la validation des dossiers, il faut retenir que les élections sont prévues pour le 31 août prochain. Merci. 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 Merci.